Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je vais vous montrer Ce que j'ai acheté dernièrement et il y a aussi Quelques trucs au moins offert donc Je pensais que ça serait cool de vous le montrer parce que c'est des trucs Que je vais tester sur ma chaîne Ou pas d'ailleurs juste Mais comme je vous fais régulièrement des posts Instagram En vous parlant de produits que j'ai terminés Ou que je suis en train de tester actuellement J'ai trouvé ça cool Je me suis dit je vais vous montrer tout ce que j'ai eu Dernièrement et il y a aussi Deux fringues c'est pas énorme Mais je vais vous les montrer quand même Et si je peux Je vous les montrerai portées également Puisque maintenant je peux tourner dans une grande Sur une grande surface on va dire Donc du coup c'est plus pratique Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Étant donné qu'il y en a moins Donc je vais commencer par les vêtements Donc je suis allée chez New Yorker C'est un magasin dans lequel je vais Quasiment tout le temps Parce que je trouve toujours des choses qui sont Bien Qui me conviennent etc Donc déjà j'ai pris deux masques Donc c'est des masques pour dormir C'est des choses que j'utilise Très 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 souvent Puisque j'utilise tous les soirs Forcément Depuis maintenant deux ans Et ça m'aide clairement à dormir mieux Faut savoir que chez Claire Ça coûte la peau du cul Ça coûte genre 9 euros à peu près Là ils étaient à 2,95 euros Et voilà Donc ils sont classiques C'est un petit chat Donc là on a le gris Et j'ai pris le noir aussi Parce que comme je vous dis en fait Ça coûte tellement cher Que finalement J'ai préféré en prendre plusieurs d'avance Donc ils sont à élastique en fait Et si vous voulez Les masques en fait À force de les porter Les élastiques se desserrent Et c'est pour ça en fait que Ils sont plus utilisables En fait on peut quand même Venir faire un ourlet Vous savez sur l'élastique Pour le réadapter Mais moi je préfère changer Parce que c'est vrai que je change peut-être Une fois par an Une à deux fois par an Donc du coup ça va Mais là je pense Je suis parée pour un certain moment Donc je les trouve trop mignons Et je suis vraiment contente De les avoir pris Et chez New Yorker En rentrant Je suis tombée sur un pull Donc on est en novembre Et il commence à cailler Vraiment le matin Quand je pars travailler Il fait très 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 froid Donc j'ai pris ce pull-ci Que j'ai déjà porté cette semaine Il est juste trop 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 beau Donc je vous laisse regarder le motif Il est super doux Je crois que c'est du coton il me semble Je suis pas sûre Mais je crois Il est super super bien Après il couvre pas forcément Super bien tout seul Faut toujours mettre un truc en dessous Mais je le trouve juste trop 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 adorable Et je l'ai payé 9,99 Ce qui est clairement donné Pour un pull Parce que je trouve Qu'au fur et à mesure des années Les pulls coûtent de plus en plus cher Je suis en train de chercher un pull Moutarde Pour la saison automne Qui se termine bientôt Mais j'en trouve pas A moins de 25 euros Donc si vous avez des idées Ou vous savez où je pourrais en trouver Mettez moi les liens en bas En barre d'infos En barre d'un commentaire Ensuite Chaque année En fait pour les périodes de fête Je change de robe en fait Donc j'en achète une à chaque fois Et cette année Je l'ai trouvé bien en avance Puisque je l'ai acheté la semaine dernière Donc elle m'a coûté 9,99 Chez H&M Et elle est comme ceci J'aime juste trop la matière Et j'aime énormément le rendu qu'elle a Elle est un peu plus ouverte dans le dos Elle est juste sublissime Et elle coûtait tellement pas cher Donc je vous mettrai une petite vidéo Quand je la porte Ça sera plus facile pour vous J'aurais juste pensé Qu'elle était un peu plus cintrée Parce que j'aime énormément Les vêtements cintrés de base Et les robes encore plus Mais voilà Elle est pas si cintrée que ça Mais pour le prix Je vais pas me plaindre Donc voilà J'ai trouvé qu'en plus Elle était grave en accord avec Noël Donc c'était tout parfait Pas seulement J'ai retrouvé le prix Ne me inquiétez pas Alors J'ai donc pris deux Oui donc du coup J'ai pris deux petites palettes Donc c'est ces deux palettes-ci Celle-là fait énormément de bruit Je vais vous expliquer pourquoi Donc celle-ci Elle était à 12,95€ Elle était à moins 50% Et elle est passée donc du coup à 6,48€ Excusez-moi Je bug Donc elle est super 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 mignonne Je vais vous montrer l'intérieur Et je vous ferai bien évidemment Une petite vidéo Pour que vous puissiez vous voir mieux En fait si vous voulez Le 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 socle en fait Sur lesquels sont les Ah Sur lesquels sont les pâles Les phares en fait Se déboîtent Donc il tient absolument pas en place Je vais mettre de la colle au dos Parce que C'est pas possible En fait vous voyez C'est comme ça C'est un socle Et puis vous avez les phares Qui se Qui s'enlèvent Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas Quoi qu'il en soit Je mettrai bien évidemment de la colle Parce que j'ai pas envie de les casser J'ai déjà fait un accro en plus Dans un des phares Je viens de le faire C'est génial Donc en fait c'est des couleurs Qui sont vraiment super 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 mignonne Et ce qui m'avait choqué C'était La pigmentation des phares Qui est Juste folle Je ne sais pas si vous allez bien voir de là Mais la pigmentation Elle est incroyable Donc je me suis dit Je vais la prendre Et elle n'était pas super super chère non plus Quelque couleur manque Voilà Vous voyez c'est bon C'est des couleurs On est d'accord Qu'on ne porte pas tous les jours Mais juste Waouh Elles sont juste Trop 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 jolies Donc j'ai pris celle-ci Et j'ai également pris Une autre petite palette Qui elle était à 9,95 Et qui avait également Moins 50% dessus Donc qui m'est revenu à 4,98 Donc elle par contre Elle a des couleurs Qui sont beaucoup plus portables Donc elle était en fait En pastille orange Il y avait des promos Sur certaines palettes Il y avait des palettes Des vernis Et plein de choses Parce que c'était fait Une collection Donc elle est classique Noire C'est écrit très Très classe C'est très beau Et hop Je vais essayer de vous ajouter Avec le miroir Ça serait bien Donc c'est une toute petite palette Qui a des couleurs Qui sont quand même Pas énormément visibles Non plus Voilà Elles sont un peu quand même On a un petit pinceau Donc un pinceau En Biseauté Et un pinceau Et voilà Il y a des couleurs Elles sont toutes mat Et elles sont vraiment 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 Jolies Je les trouve sublimes En pigmentation Je n'ai pas regardé Mais ça me semble Être pas mal Quand même Ouais la pigmentation Est pas mal Franchement Pour le prix Franchement Elles sont Même quasiment Plus pigmentées Que certaines de mes palettes De marques Entre guillemets Donc Vous voyez De toute façon Je vous ferai des posts Instagram Sur chacun Enfin Chacune des palettes Là du coup Parce que Je pense que ça vaut quand même le coup Je suis pas une grande folle De la marque Nocibe Généralement J'ai très peu de cosmétiques De chez eux Les vernis Sont bien Mais moi je les trouve pas assez Ils tient pas assez En fait Récemment J'avais acheté un petit vernis Qui Ne tient pas en fait Donc J'étais un peu dégoûtée Mais Les palettes J'avais jamais essayé Donc Oula Donc du coup Avec ces deux Je vais pouvoir me faire Mon petit avis dessus Et Bien évidemment Je vais faire un post dessus Quand ça sera testé Ensuite Bien évidemment Je suis passée Chez Sephora Parce que En fait J'avais vraiment Enfin c'est pas que j'avais vraiment rien à acheter En fait Je voulais aller voir les collections de Noël Mais On sait tous que quand même Chez Sephora On trouve toujours quelque chose Donc du coup J'ai pris Rouge à lèvres De la marque Venti Beauty By Rihanna J'avais pas prévu De l'acheter de base Faut savoir que En fait C'est pas que cette marque M'intéresse pas Mais C'est En fait Elle comporte tellement de choses classiques Je trouve Que voilà Mais Le packaging Est juste Ouf Il est trop 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 beau Il est un peu Scarabée Vous savez Qui change de couleur Le violet Quelque chose de très métallique Et très très beau Et la couleur Elle est juste dingue J'ai jamais vu une couleur comme ça C'est Une sorte De Framboise Avec des paillettes Violet Rose Rouge Enfin des trucs Très très C'est franchement La couleur m'a choquée Donc je vais vous le swatcher C'est la première fois que je le swatch en plus Je vais Hop Ouais Je sais Oui Il est magnifique Il est Wow Il est juste trop beau Donc je ne l'ai pas encore porté Il y a des fortes chances pour que Je le porte le soir de Noël Parce que je trouve que les couleurs vont super bien avec la robe en plus Mais il a des reflets de malade C'est Ouf C'est ouf Je ne sais pas s'il est confortable à porter Je vous le dirai Je vous ferai un post de cette manière Mais je vous le dirai une fois que je l'aurai porté Mais ils ont l'air d'être quand même Vachement crémeux Et vachement confortables Et avec ça Donc j'ai eu des échantillons Euh Bon j'ai eu un échantillon de mascara Voilà Donc c'est le Better Than Sex De Too Faced Et justement Vous verrez qu'après Mon amie m'en a offert un autre Donc du coup j'en ai deux Donc il y en a un que je vais Je vais passer à ma grand-mère Et l'autre que je garderai Puisque j'ai déjà le grand format Elle m'avait aussi offert le grand format Donc voilà Donc je suis parée niveau mascara je pense J'en viens du coup A ce que mon amie m'a offert Donc du coup c'était mon anniversaire Il n'y a pas très très longtemps Et je Enfin elle m'avait demandé De lui faire genre ma wishlist Et j'avais mis beaucoup de produits De la marque Tony Moly Parce que c'est une marque que J'ai pas vraiment eu le temps Ou l'occasion Ou l'envie Ou enfin J'ai jamais pu vraiment tester C'est une marque que je connais Mais voilà Il y a beaucoup de produits Qui m'intéressaient Parce que je trouvais les packages Trop mignons Donc du coup elle m'a pris deux kits Donc elle m'a pris le kit de Noël Qui comporte du coup Il est trop mignon Il comporte en fait Le masque tenue régulateur D'éclat Donc il est Ici Ici Et il y a La crème pour les mains Hydratante Les extraits de bambou Qui est ici Donc juste Les coffrets sont Tellement mignons Que j'ai pas encore En fait je voulais vraiment Vous faire la vidéo En les utiliser Mais j'ai tellement hâte Vous savez même pas A quel point les coffrets Sont trop 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 beau Mon dieu Elle m'a ensuite offert Le Panda Dream Qui est donc Un coffret Qui se présente comme ceci Donc vous avez Une crème hydratante Sous forme de gel Ainsi qu'un soin Contour des yeux Alors La crème C'est celle-ci Donc la crème gel C'est celle-ci Et le contour des yeux C'est celui-ci Donc ça c'est des produits J'avais vraiment trop hâte De tester Parce que Je les trouve trop mignons Et il me semble Que la marque Tony Moly Est chez Sephora Depuis pas Très 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 longtemps Ils sont juste Trop 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 chaud Regardez-moi ça Comme c'est beau J'ai pas encore sorti Bah là je vais les sortir Du coup Ils sont quand même gros La contenance Elle est Pas mal Donc c'est des produits Coréens 50 grammes 50 grammes Ils sont trop mignons Donc ça c'est le gel Le gel crème Et ici On a le petit stick Pour les yeux Le petit stick Pour les yeux D'ailleurs J'avais fallu Me le commander C'était quand ? C'était il y a Un ou deux mois Je me rappelle plus trop trop Ah oui c'est d'accord Voilà Donc vous voyez Quand vous l'ouvrez En fait On a un petit opercule Ici Qu'on peut remettre Je pense Il est vissé Ouais Et voilà Et ça vous tourner Et puis ça se présente Comme ceci Ça sent vraiment bon C'est une odeur Très très fraîche Je sais pas si celui-ci Est à l'extrait de bambou Mais on dirait bien Ouais extrait de bambou Pour un effet Rafraîchissant Et dès qu'il est en gestionnant Donc ouais Il sent super bon J'ai grave hâte De les tester Ça fait trop trop longtemps Que j'avais envie de tester Donc Si tu passes par là Alison Merci beaucoup Je suis vraiment toutoui À l'idée de pouvoir utiliser Ces produits J'avais trop hâte Ah oui d'accord Moi j'ai arraché Le monopércule Ah oui En fait ça se présente Un peu comme Les produits Ça sent trop trop bon Oh là là Ça sent beaucoup trop bien Un petit peu comme Les produits Skinfood Que j'ai testé Il n'y a pas très très longtemps Si vous vous rappelez C'est en fait le même principe On tourne etc Et on va ouvrir Le deuxième Tant qu'on y est Ouais donc dans le deuxième Comme je vous dis On a une crème de nuit Et une crème pour les mains Celui-ci est vraiment beau Comme coffret Si vous cherchez un cadeau A faire avec quelqu'un Celui-là est juste Parfait Donc Elles sont trop mignonnes Regardez-moi comme C'est trop chou Alors Ça c'est la crème C'est la crème pour les mains Donc la crème pour les mains Elle est trop mignonne Pareil On dévisse On a l'opércule L'opércule Est toujours super pratique Oh Ça sent pas la même odeur Ça par contre Comme une odeur de fleur Extrait de bambou De miel Avec une action Anti-tache Donc c'est grave cool Parce que maintenant Comme je vous disais Que je pars le matin J'ai Enfin J'ai tendance à avoir Et les mains Et les lèvres Très 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 sèches Avant de fin le soir Donc du coup Au moins Ça me permettra De De ne pas me sécher trop vite Et celle-ci est à l'extrait de bambou Et je suis Très Ouais d'accord Ouais l'extrait L'odeur de l'extrait de bambou J'aurais pensé Que ça sentirait tout Sauf que ça en fait C'est une odeur Très fraîche Et très Très florale En fait finalement Donc voilà pour ça Donc Alison Si tu passes par là Je te remercie mille fois Pour ce cadeau Qui m'ont fait très très plaisir Un dernier Parce que ça commence à devenir Le bordel Là derrière Pour que j'range J'ai acheté il y a quelque temps Le livre ça Donc du coup Vous devez savoir Sûrement Pour la plupart des gens En plus vous devez l'avoir vu Que le film ça en fait Est sorti là Il y a le mois dernier Donc du coup en octobre Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo Mais en tout cas le film est sorti en octobre Et moi n'ayant pas pour le moment Pu voir le film J'ai décidé d'acheter le livre Tout simplement Parce que déjà Je suis coulrophobe Donc j'ai peur des clowns J'ai une Voilà je déteste les clowns J'en ai vraiment très très peur Je les trouve vraiment Maléfiques tout ça Donc les films avec les clowns Généralement j'évite Donc de lire le livre Ça me permet de pouvoir Avoir peut-être moins peur Enfin on transmet pas les mêmes émotions En lisant et en regardant en fait Et le livre je le trouve grave bien Donc j'ai pas tout lu Là j'en suis la page 33 Voilà Je lis plus beaucoup en ce moment Depuis que j'ai commencé à travailler Je vous avouerai Mais je vais recommencer Et je le trouve grave bien Je le trouve grave bien écrit Et en fait de base C'est le premier livre de chez Stephen King Enfin de Stephen King que j'ai Il m'a coûté 8,95€ Et de base Je lis pas trop ce genre de registre là Tout ce qui est horreur etc Mais je suis vraiment surprise Parce que finalement je le trouve assez cool Et j'ai hâte de pouvoir lire la suite Mais il est vraiment long Il y a 800 pages Ouais 800 pages Donc j'ai hâte à faire Avant de le terminer Voilà donc C'est terminé Je vous ai pas présenté Tout ce que j'ai acheté récemment Là je vous ai vraiment présenté Ce que j'ai acheté récemment Et ce que j'ai pris du coup Chez moi Parce que J'ai pas tout J'ai acheté des palettes etc Mais ça je vous les montrerai Sur Instagram C'est pas très très grave J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant pour Instagram